La famille Barra est installée à Bousy depuis 1833. La maison où nous sommes a été construite en 1860. Donc je représente la sixième génération de vignerons à Bousy. Donc avant ça n'était que des hommes, maintenant je suis une femme dirigeante. Donc ici tout a été creusé à la main dans une cave de craie. La craie est très compacte, nous avons de la chance, les murs sont solides. Contrairement à certaines régions, la craie est très friable. Nous pouvons stocker en caveaux, sur lattes, entre 400 et 500 000 bouteilles. Les caves ont également 150 ans, cette partie-là est un petit peu plus récente puisqu'elle date de 1960. Et mon père a désiré creuser le maximum de caveaux pour pouvoir stocker des vins de réserve et faire un vieillissement plus important de nos cuvées. Nous avons des cuvées qui ont entre 4 et 12 ans actuellement en vente. Nos vieilles vignes, la plus vieille actuellement a été plantée en 1958. Nous avons également quelques chardonnets qui ont été plantés en 1960. Donc ce sont des vignes qui ont plus de 50 ans maintenant et qui donnent de la puissance à nos vins et qui reflètent vraiment le terroir de bousilles dans nos cuvées. Bien sûr, on voudrait aux générations futures léguer non seulement les vignes, mais aussi tout notre savoir-faire, c'est-à-dire toute la capacité que nous avons à faire du bon champagne, une bonne sélection de vins avec notre production qui est quand même importante puisque nous avons 11 hectares. À Bousy, nous avons 11 hectares de vignes, principalement Pinot noir puisque c'est un grand cru de Pinot noir. Nous avons 9,5 hectares de Pinot noir et 1,5 hectare de chardonnets. Le coteau de Bousy est présenté plein sud, ce qui nous permet de faire du bousy rouge et des champagnes vraiment très typées. Depuis 4 à 5 ans maintenant, nous avons décidé de laisser la nature se révéler à elle-même, c'est-à-dire que nous respectons la nature puisque Bousy est un terroir quand même de grand cru et nous aimons avoir des vins qui reflètent notre terroir. Donc nous avons décidé de ne plus mettre ni des herbes en chimique, ni insecticides et le moins possible d'antipourriture. On a de la chance parce qu'on a des vieilles vignes qui ont un rendement beaucoup moins élevé que certaines parcelles trop productives. Et du coup, nous n'avons pas besoin de mettre d'antipourriture ou alors seulement un par an, uniquement pour assurer quand la météo n'est pas favorable. Nous laissons un ennervement et nous passons des charrues, donc le plus souvent possible pour que la vigne soit propre. On passe également des tondeuses pour que ce soit comme un jardin. Au niveau des vins, je ne pense pas que ce soit une différence énorme, mais ce que j'essaye de faire, c'est que le terroir soit aussi représentatif que possible et qu'on puisse le transmettre à nos enfants sans polluants. Nous vinifions ici toute notre récolte sur les 11 hectares, ce qui nous fait une production d'environ 100 000 bouteilles par an. Nous avons récemment investi dans un nouveau pressoir, un PAI Cocard, un des meilleurs pressoirs pour le Pinot Noir Champenois. Nous avons également investi dans une chaîne de dégorgement qui est très récente, qui a un an. Comme ça, nous pouvons préparer les cuvées presque à la demande, ce qui est important surtout pour les importateurs, puisque notre marché est principalement à l'export, 70%. Nous avons une gamme de six champagnes à l'export, et un bousille rouge. Nos champagnes sont tous majoritairement Pinot Noir. Il y a des différences entre les cuvées, mais je ne vais peut-être pas énumérer la composition de chaque cuvée. Simplement, je voudrais préciser que nous avons deux cuvées club, une en blanc, une en rosé, et une cuvée 100% Pinot Noir Comtesse-Marie de France. Donc, le bousille rouge, lui, est une vinification qui est assez spéciale en Champagne. Nous avons la chance d'avoir des vignes âgées et très bien positionnées en milieu de coteau. Donc, le Pinot Noir est vraiment à son apogée à bousille. Et nous, tous les ans, on essaye de faire un bousille rouge, surtout dans les meilleures années, en triant énormément aux vignes et à la cuvée. Beaucoup d'exploitations font du rouge pour en faire du rosé. Et nous, nous en faisons, mais deux différents. Nous faisons un coteau champenois, beaucoup cutanique, et un rouge spécial pour le rosé, où l'on ne recherche que le fruité et la couleur. Le meilleur, c'est de venir déguster à la propriété pour faire une visite de cave, une dégustation complète. Mais bien sûr, en prenant rendez-vous pour qu'on puisse vous accueillir le plus facilement possible. pour qu'on puisse vous accueillir le plus facilement possible. au revoir. À c'est qu'on puisse vous accueillir ?